Si vous avez joué à Hello Neighbor, vous avez sûrement entendu parler ou jouer au deuxième épisode. Et si ce n'est pas le cas, laissez-moi vous expliquer en quelques minutes la suite de ce jeu assez farfelu. Hello Neighbor 2 est la suite de Hello Neighbor. Bah ouais, logique. Dans ce deuxième opus, le joueur incarne un journaliste qui décide de mener l'enquête sur M. Peterson qui est justement pris en plein flagrant délit de kidnapping. Alors je ne sais pas s'il est au courant, mais un bon journaliste se planque pour observer une situation. Et lui, il reste comme un pelot en plein milieu de la route à la vue de M. Peterson et qui bien sûr réagit. Ah oui, parce qu'il se ramène avec une pelle pour lui exploser la gueule. Du coup, il réussit à s'enfuir et... Putain, je suis énervé ! Coincé dans la grange, il doit retrouver des engrenages de différentes couleurs pour sortir et sûrement prévenir la police du délit. Sauf que... En se réveillant chez lui, il se demande si tout ça n'était pas un rêve. Eh bien non ! Pour cette fois, ça n'est pas un. Parce que M. Peterson, il est quelqu'un de... Assez gentil, il assomme quelqu'un avec une pelle, mais il prend le soin de lui mettre un bandage autour de la tête et de le ramener dans son lit. Putain, sérieusement ? C'est limite, il lui fait un bisou sur le front avant de partir. Du coup, le voilà parti s'expliquer avec M. Peterson, sauf que quand il arrive, il y a un policier qui a bouclé entièrement la maison de ce dernier et qui a mystérieusement disparu. Jusque-là, c'est logique. En tant que bon journaliste, il va poser des questions au policier afin de... Ah non mais il ne faut pas rêver, c'est un journaliste. À la place, il décide d'entrer à l'intérieur de la maison pour mener lui-même l'enquête tout en esquivant le policier. Après avoir infiltré le sous-sol qui, ma foi, a bien changé depuis la dernière fois, il en sort et trouve un avion en papier qui est en fait un avis de recherche avec un appel à l'aide. Et en suivant les avions par terre, il arrive à un musée... Pardon, excusez-moi, un Suméum pour trouver devant l'entrée la même pelle qu'il a assommée avant de s'évanouir. Non mais il se fout de la gueule du monde celui-là. Il fait un cauchemar où M. Peterson se cache sous son lit. Bon, on va dire que c'est un cauchemar, c'est logique. Et se réveille pour aller à la boulangerie avec détermination. C'est décidé, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que le René va mettre une pété à l'ammonique. Ça fait 50 ans que ça dure et là le René, il en a marre. 50 ans qu'elle le fait marner. En 68, il y avait 68. En 80, je sais pas, avec le sida. Là on est le 25 octobre 2003, il est 7h et le René va mettre une pété à l'ammonique. Merde ! Il va à la boulangerie chercher un croissant pour... Non, 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 non. Il va à la boulangerie pour grimper sur le toit, exploser une vitre pour accéder à la part de la boulangère. Sinon c'est pas suspect du tout, c'est lui le gentil dans l'histoire. Tout ça pour récupérer les boutons de la caisse parce que pour aucune raison valable, la boulangère les a cachés dans son rosier, dans le panier de son chat, dans un livre, ok, et dans son horloge. Ok. En fait, il y a une raison qui explique pourquoi elle a caché les boutons de sa caisse. C'est parce qu'elle avait à l'intérieur une clé. Une clé qui ouvre le musée. Rien de suspect dans tout ça. Donc il arrive au musée, ouvre la porte et trouve M. Peterson à l'intérieur qui le prend direct en chasse. Attendez là ! Le musée était verrouillé de l'extérieur et la boulangère avait la clé qui ouvre la porte. Ça veut dire que la boulangère sait ce que M. Peterson a fait. Elle est au courant que M. Peterson kidnappe des gamins et elle le garde en otage. Et elle a même pas prévenu les flics ! Mais quand est-ce que la folie des hommes va-t-on s'arrêter ? Une fois à l'intérieur, il doit trouver plusieurs clés qui lui permettront d'accéder à la chambre de M. Peterson pour avoir un flashback de M. Peterson avec le gosse qu'on a vu au début du jeu. Et pour finalement découvrir que c'était qu'un cauchemar ! À moins que M. Peterson l'ait encore amené dans son lit après l'avoir assommé ! Je sais pas trop ! À présent, il doit aller voir un vieux chasseur pour lui demander... Bon ok, je la fais pas à vous ! Vous savez comme il est ! Comme d'habitude, il va entrer illégalement chez le vieux pour fouiller la maison afin de trouver l'emplacement d'un coffre qui permet d'obtenir une clé qui peut être utilisée dans le musée ! Alors, je vais vraiment finir par croire que... Ce vieux et la boulangère sont complices de séquestration ! De retour chez M. Peterson, il explore de nouvelles pièces et retrouve son appareil photo dans un coffre ! Et allez savoir pourquoi sans aucune raison, il décide de se flasher les yeux ! Et en même temps, il découvre que le corbeau géant dans la pièce centrale est vivant ! Donc du coup, il se réveille de nouveau chez lui et réalise que c'était un cauchemar ! Arrête la drogue ! Le voilà reparti d'entrer illégalement chez une autre personne, un milliardaire en plus, pour résoudre v'là les énigmes, pour finalement récupérer une clé qui peut aussi ouvrir une porte dans le musée ! Alors ok, ils sont tous complices de séquestration en fait, c'est ça la blague ! Il retourne dans le musée pour explorer les nouvelles pièces pour enfin accéder au grenier et délivrer le gamin kidnappé qui était emprisonné ! Et finalement, il se fait choper par M. Peterson qui, comme par hasard, passait dans le coin et l'enferme dans cette prison ! Maintenant qu'il est emprisonné, il a pour objectif de se sortir de là ! Mais pas de panique, puisque le code est littéralement écrit sur plusieurs objets présents dans la cellule ! Ça c'est un sacré coup de bol ! Maintenant libre, il faut qu'il arrive à s'échapper de là, sauf que M. Peterson a barricadé la porte et jeté la clé dans le feu ! Donc, pour la récupérer, il lui faudra une clé à molette, un pied de biche et un extincteur pour pouvoir récupérer la clé et s'échapper ! Et au moment où il arrive à sortir avec le gamin, M. Peterson arrive littéralement vénère pour lui péter la gueule ! Je vais t'enculer ! Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang ! Sauf que le hasard fait bien les choses ! Le gros corbeau qui est suspendu au plafond, l'âge est au pile sur M. Peterson ! Et au moment où il a les barric le gamin, ce dernier va voir comment il va ! Alors, soit il a développé un syndrome de Stockholm sévère, ou alors c'est l'enfant de M. Peterson ! Ben, vous savez quoi ? On va aller interroger le wiki du jeu pour le savoir ! Putain, mais en fait, M. Peterson, c'est... C'est... Père de l'année ! C'est parti ! C'est ton papa, il est trop sympa avec toi ! Il t'emmène en vacances chez le terroriste et en Corée du Nord ! J'adore ! Tout se termine quand quelqu'un arrive derrière lui, la somme est fin du jeu ! Ah non non, mais je suis sérieux cette fois ! Le jeu se termine vraiment comme ça ! D'ailleurs, les développeurs ont mis un message à la fin qui annonce que l'histoire est loin d'être finie ! Donc, il y a de fortes chances pour qu'on en apprenne un peu plus ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous invite, si vous êtes nouveau, à vous abonner à la chaîne ! Comme d'habitude, lâchez votre meilleur pouce bleu, ça fait toujours plaisir ! Et surtout, laissez un petit commentaire, ça me fera de la lecture ! Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !